Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer de 0€ par mois à 1000€ par mois avec un blog. Je vais vous donner le chemin le plus sûr. Alors évidemment, sur Internet, il existe des tas de moyens de monétiser, il existe des tas de façons d'avoir du trafic, et Internet, le business en général, c'est l'inverse des mathématiques. Quand on fait des mathématiques et qu'on vous donne un problème, il y a une solution et toutes les autres sont fausses. Dans le business en ligne, on se rend compte qu'il y a plein de manières de faire et quand on regarde les gens qui ont réussi, beaucoup ont utilisé des chemins différents. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes vraiment pur débutant et que vous vous sentez un petit peu perdu, il vaut mieux quand même essayer de coller au chemin balisé. C'est un peu comme quand on veut faire du ski. Si on veut retourner à la station le soir, on peut soit prendre les pistes bleues et suivre les pistes bleues et on arrive à bon port. On peut aussi prendre les pistes noires et on peut aussi faire du hors-piste. Tout ça, ça va vous amener au même résultat, sauf que si vous avez un niveau piste bleue et que vous partez en hors-piste, vous allez peut-être vous perdre, vous allez y passer du temps et vous allez peut-être mettre en jeu votre santé. En blogging, c'est un petit peu la même chose. Il vaut mieux au début rester sur le chemin balisé, celui qui a fait ses preuves, plutôt que de tenter des trucs, d'improviser des trucs qui sont beaucoup plus casse-gueule, qui peuvent vous faire perdre du temps et qui peuvent vous mener à l'échec. Je vais vous donner une stratégie très simple qui est pleine de bon sens, qui fonctionne, que j'ai utilisé plusieurs fois, que j'ai recommandé en coaching plus d'une centaine de fois à mes clients quand je les coachais en direct. Je vais vous donner les grandes étapes à suivre et vous allez vous rendre compte que peut-être qu'une petite lumière va s'allumer et que vous allez vous dire « Ah oui, bien sûr, mais c'est évident, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? » Alors, la première chose à faire, la première chose à faire, c'est de ne pas se lancer. La première chose à faire, c'est de valider votre idée. Avant de créer un site, de commencer à écrire, de machin, non, valider votre idée, mais d'un point de vue business. Prenez juste une demi-journée pour vous dire dans cette thématique, voici ce que je pourrais vendre, est-ce qu'il y a un public pour ça ? Et validez-le en regardant ce qu'il existe déjà. Validez-le sur du francophone, validez-le sur l'anglophone, mais allez voir simplement s'il y a un business. Partez pas sur un truc méga original, machin, parce que si c'est méga original, il y a 95% de chances que ce ne soit pas porteur. Le business en ligne, c'est mature. Donc déjà, validez votre idée de business. Vous n'avez pas forcément besoin de définir précisément quel produit, le titre, sous quelle forme, etc. vous allez le vendre, mais validez juste qu'il y a un marché. Première chose, soyez certain du fait qu'il y a un marché. Si vous pensez, ou si vous avez un doute, changez d'idée, prenez-en une autre qui est moins risquée. Le positionnement, le choix de la niche, c'est ce qu'il y a de plus dur, ça demande beaucoup d'expérience. Donc au début, vous restez sur la piste bleue, bien balisée, sans prendre de risque. Ensuite, vous allez faire quoi ? Vous allez apprendre à rédiger. Vous allez apprendre à rédiger. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à rédiger ? Peut-être que vous saviez faire des rédactions à l'école, peut-être que vous êtes à l'aise avec une plume. Je vais vous dire un truc, en blogging, vous n'y connaissez que dalle. La rédaction sur Internet, c'est un exercice qui est particulier. La rédaction en blogging, c'est un exercice qui est particulier. On va souvent à l'encontre des règles qui ont été édictées. Si j'ai un conseil à vous donner, vous allez sur mon blog Traficmania et vous faites ça. Vous allez sur Traficmania.com, vous cliquez sur lire le blog. Vous allez ici choisir un type d'article et vous allez lire tous les articles qui sont dédiés à l'écriture. Voilà, vous avez une liste d'articles ici que je vous conseille fortement de lire pour progresser dans votre capacité à écrire de très bons articles de blog. Prenez simplement une heure ou deux pour lire l'ensemble de tous ces contenus. Une fois que vous avez lu les articles de Traficmania qui sont consacrés à l'écriture ou même mieux que vous avez acheté ma formation qui est consacrée à l'écriture, vous pouvez commencer à créer votre site, à créer votre blog, l'héberger, installer l'autorépondeur, etc. Là, c'est toute la partie technique. Il faut monter le blog. Il faut créer votre bonus, donc le petit cadeau que vous allez offrir en échange de l'inscription et balancer ça sur une page de votre blog. Et sur votre blog, il y aura juste ça. Il y aura votre bonus, téléchargez mon guide gratuit. Le site est en construction, mais en attendant, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, machin truc, pour obtenir tel résultat. Vous avez juste cette page-là. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite puisque vous savez rédiger ? Eh bien, vous allez aller écrire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles invités. C'est-à-dire que vous allez contacter des blogs de votre thématique et vous allez leur proposer des bons contenus. Si ces articles sont bons, ça vous ramènera des gens sur votre blog. Parce qu'à la fin de l'article que vous aurez publié chez Pierre, Paul ou Jacques, ça sera écrit. Cet article a été écrit par machin truc du blog Bidule. Découvrez son site en cliquant ici. Les gens cliqueront parce qu'ils ont trouvé votre article détonnant. Ils arriveront sur votre bonus. Ils arriveront sur la page qui dit le site est en construction. Et ils téléchargeront le bonus. ils s'inscriront à votre liste. Donc au début, on ne publie pas sur son propre blog. Au début, on fait grandir sa liste. Je parle souvent de la différence entre publication et promotion. Ça ne sert à rien de publier souvent. Ce qu'il faut, c'est se faire connaître. Quand vous faites des articles invités, vous vous faites connaître. Quand vous arrivez à 500, 600 inscrits, là, vous pouvez commencer à publier chez vous. Et là, vous aurez des lecteurs dès votre premier article. Et ça change tout. parce que vous êtes déjà d'entrée de jeu, un blogueur qui compte dans votre thématique. Vous n'êtes peut-être pas le plus gros, mais vous êtes là, vous avez des lecteurs et parfois souvent bien plus de lecteurs que des mecs qui sont là depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Vous continuez ce travail d'écriture et de promotion. Vous faites monter votre liste à à peu près 1000 personnes. Si vous le faites bien, ça vous prend 3-4 mois. Et là, vous commencez à faire vos ventes. Et vous ne commencez pas à vendre un e-book. Pourquoi il ne faut pas vendre un e-book ? Parce que si vous n'avez que 1000 inscrits, bande de bananes, et que vous faites un produit à 17 euros ou à 7 euros, ça va vous rapporter des cacahuètes. Vous allez être déçu du résultat financier. Pour vendre des e-books, il faut avoir des gros blogs avec des grosses audiences. Donc, les e-books, vous les mettez de côté pour le moment. Vous vendez du coaching téléphonique. Vous proposez une offre à vos inscrits où vous leur dites voilà, je peux vous aider à résoudre ce problème en direct. Pourquoi est-ce qu'il faut vendre ça ? Parce qu'il n'y a pas de produit à créer. Et comme vous êtes nouveau en blogging, que vous manquez d'expérience, vous avez probablement une très mauvaise idée de ce que votre audience attend. Si vous faites un an de coaching téléphonique, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez acquérir de l'information sur les problèmes des gens qui vous suivent et vous pourrez ensuite créer la formation qui va bien. Mais pendant un an, vous pouvez vendre du coaching téléphonique à à peu près 100 euros la séance sans le moindre problème. La première année de Traficmania, je n'ai fait que du coaching téléphonique. J'en vivais très, très, très bien. Et ça m'a donné des idées pour mes produits. Et ensuite, mon blog a littéralement explosé. En suivant ça, en un an, vous pouvez gagner 1000 euros par mois. Il suffit de vendre 10 coachings à 100 euros. 10 coachings à 100 euros par mois. Ce n'est quand même pas énorme en termes de travail et en force de vente. Et c'est plus facile à vendre parce que les gens vont se sentir accompagnés. Ça va vous donner de la crédibilité parce que vous allez être dans votre thématique la personne avec qui on peut parler, la personne qui est réelle. Et ça sera beaucoup mieux que tous ces blogueurs qui sont planqués dans des paradis fiscaux à plusieurs milliers de kilomètres qui ne répondent pas aux mails, qui ne donnent aucun support, en gros, pour qui vous ne comptez pas sauf votre portefeuille. Là, vous serez quelqu'un qui est joignable. Voilà comment on fait. Voilà les étapes à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Merci de télécharger la formation Trafic qui est juste en dessous. La démarche que j'ai expliquée, elle est détaillée là en une heure. Donc, c'est intéressant pour vous d'avoir les détails pour mettre ça en place. Allez voir Traffic Mania. Le blog est mieux que la chaîne YouTube. C'est un blog qui vous montre vraiment ce que c'est que des bons articles blogging. Et vous verrez, allez lire les articles les plus populaires de Traffic Mania et vous verrez pourquoi ce blog fonctionne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bon courage.